Bonjour les gars, vous avez certainement déjà entendu parler des paris long terme, on en parle de plus en plus, on en parle un peu partout. Moi-même j'en propose dans le club privé des paris au gagnant, je propose aussi les paris long terme, c'est une bonne manière de diversifier son portefeuille de paris sportifs. Mais dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment en pratique on place un paris long terme. C'est facile d'entendre parler, mais où est-ce qu'on peut placer ce type de paris, et comment on les place. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant et immédiatement dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors, déjà il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas placer les paris long terme sur n'importe quel bookmaker, il y en a fait des bookmakers qui proposent les paris long terme, il y en a d'autres qui ne proposent pas les paris long terme, il y en a encore d'autres qui proposent les paris long terme à des codes très fermes. Donc moi, après avoir étudié un peu le marché, moi, je parie, je suis résident belge, donc j'accède évidemment aux bookmakers belges, mais je place, j'ai essayé de placer mes paris long terme sur unibet, unibet.be. pour les français, eh bien c'est unibet.fr, l'équivalent, et les codes sont les mêmes. Oui, donc pour passer à un pari long terme, on va sur un bookmaker classique. On ne place pas de paris long terme sur les betting exchanges, tout simplement, parce qu'il n'y en a pas du tout où l'offre est très faible. Donc il faut s'adresser à un bookmaker classique. L'avantage est que ce type de paris long terme, eh bien pour ce type de paris, on peut accéder à de bonnes codes, même sur les bookmakers. Vous savez qu'en temps normal, je pousse mes membres à accéder à un betting exchange comme Betfair, Matchbook, ou encore d'autres, car les codes sont bien meilleures. Mais ici, au pari long terme, de 1, c'est une spécialité, je dirais, l'offre est plus étendue chez les bookmakers classiques et leurs codes sont très compétitifs. Autre avantage des paris long terme, il faut savoir que il y en a moins sur une année. On a entre, j'ai un ordre de vendeur entre 15 et 25 paris long terme sur une année. Il y en a moins, mais il est plus facile d'avoir une rentabilité élevée. Un ROI élevé pour ceux qui savent, Return on Investment. En paris simple, court terme, donc paris quotidien, un pari recagnant entre 0% et 10% de ROI. Pour les paris long terme, il n'est pas rare d'atteindre des ROI de 30% en dépendant de l'année. Parce qu'évidemment, d'une année à l'autre, ce rendement-là fluctue, mais alors on peut situer entre 0 et 30%, et non pas 0 et 10%. Donc ça, c'est gros avantage. Alors pourquoi ? Parce que je pense en fait qu'il est plus difficile pour les bookmakers de quantifier les probabilités d'un pari long terme, d'analyser les données. Et donc, pour moi, il y a plus d'imprécision dans l'établissement des codes de bookmakers sur les paris long terme comparé aux paris quotidiennes. Donc, à nous d'en profiter. Donc voilà, comment je place S1 ? Je vais vous partager mon écran, d'ailleurs, il est déjà partagé. Et je vais vous montrer tout simplement, sur Unibet, que ce soit .be, .fr, vous aurez aussi les mêmes codes. Une fois qu'on arrive sur Unibet, écran principal, écran d'accueil, l'écran vient de changer, la disposition d'écran vient de changer sur Unibet, donc il faut aller sur le menu ici de gauche qui se déroule, aller dans Football, évidemment. Alors ici, il faut changer d'onglet, et aller sur Exclusivité. Alors, une fois que vous êtes sur cet écran Exclusivité, en fait, vous avez les paris par type de championnat, donc par championnat. Donc, on peut voir que l'offre est pas mal du tout sur Unibet. On a vraiment beaucoup, beaucoup de championnats. Les championnats majeurs sont repris tout en haut. Prenons, par exemple, je ne sais pas, moi, l'Italie, on va voir ce qu'on vous propose. Voilà, l'Italie, CRI A. Attention de bien cliquer dessus. Donc, vous voyez ici, Italie, CRI A. Ici, Team Cup, c'est la Coupe d'Italie. Moi, je vais dans le championnat. Les paris long terme que je place, principalement, sont des paris en championnat. Ne lui fais pas de cliquer dessus pour dérouler. Il faut avoir plus de détails. Et ici, voilà, on a les offres sur le vainqueur du championnat. Alors, d'un championnat à l'autre, les offres peuvent varier. Donc, ici, on n'a que le vainqueur du championnat. Juventus, c'est un 50. Prenons un autre championnat, l'Allemagne, Bundesliga, par exemple. Alors, ici, c'est le même type de marché. En Bundesliga, on peut parier sur le nombre de buts d'Erling Broad Island à la fin de la compétition. Donc, toujours long terme à la fin de la compétition. Toujours sur plusieurs matchs. Aujourd'hui, j'ai justement envoyé un pari en termes dans le club privé de Paris-Urcagnon. Et je l'ai envoyé, envoyé, que je ne dise pas de bêtises en Angleterre. Voilà, ici. Alors, je ne peux pas vous le dévoiler par honnêteté vis-à-vis de ma membre, évidemment. Mais c'est en Championship. Voilà. Donc, là, je suis en Première Ligue, Grocerie. Donc, la Première Ligue, en Angleterre, c'est beaucoup plus étoffé, déjà. On peut parier sur la Première Ligue Championship, toutes les coupes, Ligue 1, Ligue 2 aussi. Si je prends la Championship, par exemple, Championship, pardon. Voilà. Ici, on n'a pas que le vainqueur. On a vainqueur. On a top 2. Et on a top 6. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir un marché plus diversifié comme ça. Et voilà, c'est vraiment, on va dire, les gros types de paris, c'est, je ne sais pas, le vainqueur à la fin de championnat, le top 3, le top 6, le top 10. Il y a ça. Il y a aussi ce que j'utilise, ce sont les meilleurs buteurs en fin de championnat. OK. Suivant, évidemment, ce qui se passe, pardon, en cours. Parce qu'il faut savoir qu'un pari long terme, ce n'est pas forcément en pré-saison, c'est aussi en cours de saison. On peut parier quand il reste 10 matchs. On voit qu'un buteur, le meilleur buteur, peut-être 3 buts d'avance sur le second. Donc, là, on peut tenter un pari long terme sur les 10 derniers matchs. Donc, là, c'est très simple. Il faut juste savoir où ça se situe sur Inibet. Mais c'est très, très simple. Il faut juste savoir où aller. Alors, vous, je ne sais pas, si vous placez des paris long terme sur un autre bookmaker, eh bien, faites-le nous savoir. Faites-le savoir à la communauté en commentaire de cette vidéo. J'entends parler parfois de Winamax. Bewin, moi, de mon côté, Bewin, les cotes étaient très mauvaises. Donc, je n'ai pas voulu placer là-dessus. Voilà. Dites-moi ce que vous utilisez comme bookmaker pour placer vos paris long terme, si vous placez des paris long terme. Laissez-moi ça en commentaire. On en discute. Et pourquoi pas. Peut-être que vous allez trouver un bookmaker meilleur et qui pourra aider tout le monde. Une information précieuse à savoir. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour vous remercier. Toujours dans le bas de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, vous allez voir une série de liens. et pour un lien, je vous renvoie, je vous envoie gratuitement mon nouvel e-book. Quatre actions à prendre immédiatement pour améliorer ces paris sportifs dès aujourd'hui. Ce sont des actions concrètes et pratiques. Et rapides à mettre en place. Pas de blabla, vous voyez. C'est très court à lire. De mémoire, c'est trois ou quatre pages. Mais c'est vraiment aucun blabla. Pas d'introduction, pas de confusion. Je vous dis vraiment les quatre étapes. Quatre actions à mettre en place. Croyez-moi, si vous les mettez en place, vous verrez directement la différence de vos paris sportifs. Voilà. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.